ah tu écoutes tu parles de moi coucou je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog comme vous l'avez vu dans les plans précédents la matinée a déjà bien commencé puisque j'ai déposé Inès à l'école et ensuite je suis partie à mon cours de California Bar je... est-ce que c'est mieux comme ça ? oui il fait beau mais il y a un nuage qui passe je vous en avais parlé dans une vidéo ma routine sportive que je vous mets sur l'écran c'est la reprise les cours ont continué cet été mais du coup vu que je gardais Inès je n'y suis pas allée et c'était c'était dur les progrès sont rapides si on va régulièrement en cours mais alors deux mois d'interruption quasiment j'ai l'impression de redémarrer de zéro donc j'ai eu des crampes et tout c'était pas facile mais je suis fière de l'avoir fait et je vais y retourner je pense au moins la première partie de l'année scolaire je verrai ce que je fais après je reprends le yoga la semaine prochaine si je me trompe pas et c'est un équilibre enfin je vous en avais parlé dans cette fameuse vidéo mais c'est un équilibre que je trouve sympa entre ces deux pratiques qui sont radicalement différentes donc avec tout ça elle est bientôt 11 heures je pars dans 25-30 minutes chercher Inès à l'école parce qu'on déjeune ensemble ce midi je vais me préparer et puis voilà je vous emmène avec moi aujourd'hui j'ai un truc très sympa cet après midi j'avais très envie de vlogger aujourd'hui pour vous donner mes premières impressions mais je vais tester quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie et donc je rêve depuis des années c'est une résolution entre guillemets que j'aimerais tenir depuis très 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 longtemps et j'ai enfin le temps de le faire donc je vous montrerai ça cet après midi quel suspense incroyable non non je vais pas sauter d'un je vais pas sauter en parachute depuis un avion mais c'est un truc qui me tient beaucoup à coeur donc je vous montrerai ça tout à l'heure en ce moment je suis accro à l'album carousel de l'or steel tonic si vous la suivez sur sur youtube elle a fait que des reprises je pense pour le moment mais j'aime beaucoup sa voix j'aime beaucoup ses interprétations parce que des reprises de chansons c'est pas un exercice forcément simple il faut sortir justement de l'interprétation de l'artiste de base et je suis fan de son album que j'écoute en boucle depuis qu'elle l'a sorti il ya quelques jours je meurs d'envie le mot est faible de dévorer un cinnamon roll on en a fait ce week-end je sais pas pourquoi je dis on c'est moi qui les ai cuisiné de a à z les cinnamon roll c'est très bon mais c'est très long à faire il ya deux fois un temps de pause de deux heures donc ça m'a pris comme une envie de pisser sur les coups de 13h et résultat ils étaient cuits à 18h30 mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment très très bon c'est pas un truc que je ferai tous les jours je vous mettrai une photo sur l'écran du résultat final donc je meurs d'envie d'en manger un mais il est 11h10 et si je le mange maintenant je vais plus rien manger ce midi donc il faut que je me remette dans un rythme classique pour pouvoir manger avec ma fille ce midi la recette était issue du deuxième ebook de d'alix alix grosset qu'elle a fait en collaboration avec sa maman je vous mettrai le lien sous la vidéo alix avait la gentillesse de me faire parvenir les deux ebooks et ce sont des recettes vraiment savoureuses et faciles à réaliser toutes celles que j'ai fait jusqu'à présent j'ai jamais eu de souci et la recette des cinnamon roll est incroyable c'est juste que voilà il faut s'y prendre un peu à l'avance si vous avez envie de les savourer dans la journée si ça vous prend comme moi en début d'après midi vous les aurez pas avant le soir parce que c'est de la brioche donc c'est très long je voulais vous parler du site la fourche j'ai déjà travaillé avec la marque je retravaille avec eux dans cette vidéo je suis ravie de vous représenter ce concept que je trouve génial la fourche c'est une épicerie en ligne qui propose des produits éthiques solidaires avec plus de 4000 références et la dernière collaboration datait d'il ya quelques mois voire quelques années et j'ai vraiment vu la différence ils ont beaucoup beaucoup de de nouvelles références de nouvelles marques et puis des choses qui ont été co-créés aussi avec leur communauté je vais vous en parler un petit peu plus tard le principe pour passer commande c'est que vous avez un système d'adhésion annuel attendez la fin de la petite séquence parce que du coup j'ai un code à vous proposer pour pour accéder à une adhésion justement moins cher qui vous permet d'accéder du coup à leur catalogue qui est hyper hyper généreux j'aime beaucoup l'éthique de ce magasin en ligne ils embauchent des personnes en situation de handicap des personnes en réinsertion professionnelles au niveau de l'envoi c'est possible pour la france métropolitaine la belgique et le luxembourg et tout est envoyé dans un gros carton comme on en trouve beaucoup mais à l'intérieur uniquement des packaging recyclés il n'y a pas du tout de plastique hormis le plastique des produits vous pouvez éventuellement acheter mais voilà ce sont que des papiers de bourrage j'ai trouvé un autre voilà vous voyez ça c'est que du recyclage donc je trouve que pour une commande faite à distance c'est quand même un petit effort qui est à saluer alors vous avez des produits alimentaires des produits d'hygiène des produits pour bébés des produits pour la maison ils ont toute une section aussi pour les pour les animaux bref si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour faire des courses pas trop cher je parle pour moi parce que moi je vis dans une région où le coût de la vie est pas croyable pas plus tard qu'il ya quelques jours en arrière j'ai vu bref un produit dans un magasin qui coûtait une soixantaine d'euros je me suis je vais aller sur le site de la marque juste pour voir combien il coûte et sur le site de la marque donc pas un revendeur écoutez 36 euros donc moi le bio les produits naturels etc c'est extrêmement cher dans ma région donc je suis toujours contente d'avoir ce type d'alternative pour quand même faire des courses moins coûteuse donc vous avez bien sûr les marques qui ont été triés sur le volet pour que la fourche propose des produits de qualité et des produits qui ont également été co créés avec leur communauté ils ont une communauté qui est assez engagée sur facebook instagram etc et donc vous avez des produits estampillés la fourche j'ai pris un peu de tout pour vous montrer ce qu'on trouve sur le site je vous fais un petit unboxing rapide j'ai pris donc des amandes décortiquées parce que j'ai retrouvé un pot d'amandes dans mes placards en fait c'est un petit un petit snack qu'on aime bien la maison quentin il en emporte une petite boîte au travail etc et j'en ai plus beaucoup donc j'en ai profité pour reprendre un paquet de 500 grammes dans la marque la fourche toujours j'ai pris du café en grain doux un kilo voilà je suis curieuse de tester un nouveau style de café on est content celui qu'on a mais j'avoue que ma curiosité m'a donné envie de tester celui-ci côté produits ménagers j'en ai pris plusieurs un litre de vinaigre d'alcool moi je m'en sers pour détartrer pas mal de choses à la maison et je passe ce type de produit assez vite donc j'ai toujours toujours un flacon d'avance dans mes placards et quand je vous parlais des emballages vous voyez même les bouchons sont refermés avec du scotch craft c'est pas du scotch en plastique ensuite j'ai pris un gel détartrant concentré de la marque l'artisan savonier qui est une marque que j'adore ils ont beaucoup de références de la marque sur le site et quelle bonne nouvelle parce que vraiment j'adore ces produits ils sont hyper faciles d'utilisation et redoutablement efficace donc ça le gel détartrant je le connais déjà et je l'adore et je vous en ai déjà beaucoup parlé le liquide vaisselle concentré toujours de l'artisan savonier alors là j'en ai pris deux litres carrément donc là j'en ai pour on en avoir pour un an et demi ou deux ans parce que vraiment il est très concentré il est hyper hyper dégraissant voilà si vous cherchez un bon liquide vaisselle moi je veux plus jamais utiliser autre chose et quentin est convaincu c'est surtout lui qui s'occupe de la vaisselle il en est vraiment convaincu il l'adore et ensuite côté épicerie dans le sec j'ai pris un shot gingembre citron de la marque dame gingembre j'aime bien ces petits shots soit pour se redonner un petit coup d'énergie au coeur de l'hiver soit quand vous avez un petit virus qui traîne typiquement votre enfant qui rentre de l'école qui se mouche un peu qui tousse et que vous sentez que votre gorge est un peu irrité alors ça va pas régler le problème mais ça peut en rayer un peu des petites des petits débuts d'infection virale etc donc voilà comme ça j'aurai un shot dans le placard j'ai pris un pot de pesto bio basilic 100% français de la marque la fourche alors on a une passion pour le pesto à la maison vraiment c'est enfin je pense qu'on pourrait manger des pâtes au pesto tous les jours donc j'étais curieuse de tester celui de chez la fourche et j'ai pris un pot de beurre de cacahuète go nuts j'en ai beaucoup entendu parler en bien c'est un produit qui est fabriqué à lyon 100% beurre de cacahuète moi j'adore le beurre de cacahuète il va juste falloir que je le remélange parce que du coup il s'est un peu déphasé il ya l'huile qui est au dessus je vous ai pas dit mais sur chaque fiche produit vous avez le nutri score et l'éco score donc vraiment vous savez ce que vous achetez ce que ça fait sur votre santé ce que ça fait sur la planète les fiches produits sont hyper hyper bien faites et ensuite pure curiosité aussi je n'ai jamais mangé ça de ma vie les torsades au pois chiches donc une alternative aux pâtes de blé classique donc 100% légumineuse ça pareil créé avec nos adhérents de la marque la fourche c'est un paquet de 250 grammes je vais tester ça je suis assez curieuse et l'été n'étant pas encore tout à fait fini à consommer avec modération une petite bouteille de coteaux de bex en provence donc du vin rosé moi j'aime bien un petit verre de rosé frais sur ma terrasse en fin de journée pas tous les jours bien sûr mais j'ai pas pu m'empêcher de glisser une petite bouteille ce sont des vins bio bien sûr voilà pour ce petit unboxing pour vous donner une idée du style de produit que je peux commander sur un site de ce genre là et je reprends mes petites notes pour vous dire que donc le code promo mariel 20 que je vous écris sur l'écran vous offre 20 euros de réduction sur l'adhésion annuelle à la fourche donc ça passe de 59 euros 90 à 39 euros 90 et l'offre est cumulable avec les 30 jours d'essai qui est proposé par le site voilà j'espère que tout ça ça vous plaît moi je suis contente de tous ces petits produits et je file ranger ça et je pars dans cinq minutes chercher inès bon voilà j'ai déposé inès à l'école et je suis actuellement sur le parking en train d'attendre mon premier cours de piano ça fait un moment que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête je viens d'une famille de musiciens j'ai fait de la musique de mes sept ans à mes 18 ans je jouais du basson le basson c'est ça c'est le c'est le grand frère du haut bois c'est le grand père dans pierre et le loup si vous connaissez pierre et le loup un instrument que j'ai beaucoup aimé que j'ai beaucoup pratiqué mais je n'y ai pas touché depuis le jour du bac musique donc à l'aube de mes 18 ans et depuis je n'ai pas fait de musique exception faite d'une petite initiation personnelle au ukulélé pour mon plaisir personnel je vous avais fait une vidéo que je vous mettrai sur l'écran mon niveau n'a absolument pas évolué depuis cette vidéo ou si peu je prends toujours plaisir à le sortir de temps en temps à faire quelques notes mais je n'ai jamais pris de cours je m'y suis jamais intéressé plus que ça et le piano c'est un instrument qui me tente depuis longtemps pourquoi parce que le piano on peut en jouer seul contrairement au basson alors le basson on peut bien sûr jouer seul mais on est quand même dépendant d'un orchestre d'une harmonie d'une symphonie peu importe mais c'est pas un instrument que j'ai envie de reprendre pour le moment en tout cas je l'ai toujours à mon basson il est chez mes parents mais j'ai l'impression que j'ai tout oublié donc il va falloir tout reprendre de zéro ça va être assez challengeant mais ça va pas me faire de mal j'ai hâte de voir ce qu'il en est mon gros problème c'est que genre hier soir sur mon téléphone j'étais en train de traîner sur le bon coin pour voir des pianos vous savez des synthétiseurs à vendre donc ça c'est mon gros problème quand je m'engage dans un truc je suis toujours tout feu tout flamme donc faut vraiment que je me calme je ne sais pas si ça va me plaire je ne sais pas si je ne sais pas si je serais douée pour ça de toute évidence après un cours non mais peut-être que je vais me rendre compte que j'ai un énorme blocage donc je teste je vais voir je suis tombée sur une annonce d'une prof à Annecy j'avais aucune raison de voir cette annonce je suis tombée dessus complètement par hasard je sais pas si je crois au destin mais je suis tombée sur l'annonce je me suis bon tiens voilà peut-être un signe de me lancer je lui ai envoyé un message elle avait des dispos à des horaires qui m'arrangent elle a une méthode apparemment d'apprentissage assez adaptée si vous souhaitez pouvoir jouer quelques notes assez rapidement de la variété française du jazz etc donc je vais voir ce qu'il en est je vais tester ça mon rêve c'est de jouer les airs d'Amélie Poulin mais on n'y est pas du tout sur ce j'arrête de parler parce que je vais finir par être en retard je vais rien filmer là bas parce que je veux pas du tout voilà lui dire que je suis blogueuse que je filme ou autre j'ai pas du tout envie d'inclure ça là dedans donc je vous donnerai mon ressenti après ce premier cours de 45 minutes allez c'est parti bon bah je viens de rentrer chez moi je sais pas expliquer ce que j'ai ressenti pendant ces 45 minutes mais quel bonheur je touche du doigt un rêve alors je suis très très loin d'être virtuose vraiment mais j'ai pris un plaisir dingue j'ai pu jouer des airs connus l'hymne à la joie et un autre truc je sais plus ce que c'était avec les deux mains donc je suis la première étonnée et la prof m'a dit plusieurs fois que ça se sentait que j'avais fait de la musique parce que voilà le rythme par exemple je m'en souviens très bien les blanches les noirs les croches etc ça ça m'est resté je pensais l'avoir oublié mais ça m'est resté finalement la lecture en clé de femmes est revenu alors que hier j'ai pris des partitions que j'ai essayé de relire et j'y arrivais pas et là au fur et à mesure où je jouais j'ai pas eu de souci et la clé de tout faut juste que je voilà j'arrive à lire les deux clés mais j'ai pris un plaisir dingue c'était c'était fou voilà je suis trop contente je sais pas où ça me mènera en tout cas là je suis partie pour un cours par semaine sur toute l'année scolaire et bah quel bonheur franchement je m'éclate du coup j'ai des livres à acheter pour continuer les entraînements à la maison je vais essayer de les trouver sur Vinted ou sur Boncoin parce que j'imagine que ce sont des méthodes que tout le monde revend une fois qu'ils les ont apprises donc il faut juste que je me renseigne sur ça mais je suis trop contente franchement j'ai l'impression que j'ai réalisé un rêve et c'est très valorisant parce que je m'attendais juste à tapoter sur quelques touches et puis essayer de comprendre un peu la lecture de notes ou ce genre de choses en fait j'ai vraiment réussi à jouer des morceaux alors on s'entend on n'est pas sûr du Chopin mais j'ai pris beaucoup de plaisir et je suis trop 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 contente d'avoir sauté le pas ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu dans un podcast dernièrement en gros la question c'était quelle est la dernière chose que vous avez faite pour la première fois de votre vie et ben voilà moi c'était de jouer du piano c'était la première fois que je me posais vraiment et que j'essayais de comprendre comment fonctionnait cet instrument et je suis trop contente c'est une fin de journée je prends pas trop fort parce que si j'ai des voisins sur leur balcon ils vont se demander ce que je fais à me bavasser toute seule chez moi j'espère que ce petit vlog vous aura plu je vous embrasse et je vous dis à bientôt